Ce journal vous est offert par le FPI, fond des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition du journal consacré à la page rétrospective de la semaine dont voici les sommaires. Le président de la République, Félix Saochi Sekedi, avait reçu dans la journée du jeudi 17 octobre 2024 à la cité des lignes africaines à Kinshasa, Sarah Bey Solo Nianti, ministre des Affaires étrangères du Liberia. Les renforcements de la coopération entre Kinshasa et Monrovia étaient au centre de leurs échanges. Les débats sur les changements ou la révision de la constitution en République démocratique du Congo est loin d'être terminée car ces derniers continuent de susciter des vives réactions au sein de la population congolaise. Vous avez suivi au cours de cette semaine les réactions des Kinois à ce sujet. Et enfin, difficulté de s'approvisionner en carburant les conducteurs de taxis et taxibis et de motos demande au gouvernement de faire les suivis pour enfin régler ce problème dans la ville provence de Kinshasa. Le chef de l'État l'a dit haut et fort à la tribune des Nations Unies le 25 septembre 2024. La République démocratique du Congo est bel et bien candidate pour un poste de membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période de 2026-2027. Et pour représenter l'Afrique, nous ne serons pas seuls mais avec le Libéria, autre pays africain qui aspire également à siéger au Conseil de sécurité comme membre non permanent. Même ambition, même combat et donc forcément une solidarité existe entre la RDC et le Libéria. Voilà pourquoi la ministre des Affaires étrangères du Libéria était reçue ce jeudi en audience par le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Chulombo. Face aux défis contemporains, les deux pays veulent coordonner leurs efforts diplomatiques pour harmoniser leurs campagnes respectives avec un accent sur la promotion de la paix, la sécurité et le développement en Afrique. Il y aura déjà une équipe technique du Libéria qui viendra en RDC pour finaliser. C'est prévu dans la première semaine du mois de décembre. Et aussi pour le premier trimestre de 2025, il y aura une commission conjointe qui sera habilitée pour signer les protocoles d'accord et mettre en place la task force ou l'équipe assignée à cela pour à la fois les questions que vous avez évoquées et aussi les préoccupations liées au Conseil de sécurité ainsi que les autres activités que nos deux pays peuvent avoir ensemble. Une fois élue, la République démocratique du Congo entend jouer un rôle proactif au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies en participant à la révisitation de la charte des Nations Unies. Cette vision est partagée par les deux pays. C'est ce qu'a rappelé la ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Caïkouamba, qui a accompagné son homologue. Cette plénière présidée par Vital Kamere a connu la participation des élus nationaux, les ministres des Finances de Doufouamba et du Budget, Eméboudji, qui a d'ailleurs expliqué que la rédaction de ce projet de loi de finances rétificative 2024 est justifiée par quatre modifications majeures qui sont les suivantes. L'avènement du gouvernement issu des élections de décembre 2023 qui a eu une incidence significative sur l'équilibre financier du budget du pouvoir central. La modification de la taille et la structure du gouvernement ainsi que par les nouvelles priorités introdites dans le programme d'action du dit gouvernement comme mesure urgente en phase avec le plan national stratégique de développement révisé 2024-2028. Ensuite, le cadre macroéconomique qui a connu de pression suite aux chiffres externes et internes liés aux conflits géopolitiques à travers le monde et la situation sécuritaire dans l'Est du pays et qui a entraîné les efforts intensifiés pour la pacification et la montée des nombres des déplacés et des besoins humanitaires y afférents. Retenez qu'après révision, cette loi est renvoyée à la commission écofine pour un examen approfondi dans un délai de 10 jours à dater de ce jeudi 17 octobre pour enfin rendre le travail à l'Assemblée nationale. Comme tous les acteurs du secteur public qui s'approchent du bureau de l'Assemblée nationale pour plaider sur l'amélioration des crédits alloués à leurs secteurs respectifs, la ministre de l'État, ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté Raïssa Malou s'est rendue dans ces cas chez le président de l'Assemblée nationale Vital Kamere. La ministre de l'État a tout d'abord présenté les planquets canals de son ministère avant de solliciter l'appui de la plénière pour revoir à la hausse les crédits alloués au secteur de l'éducation. Comme le budget va être débattu au niveau de l'Assemblée, c'était pour plaider pour que le budget pour le ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté dans sa partie de rémunération puisse justement avoir quelques efforts, alors qu'il y ait peu de coupes, que l'on nous donne plus de ressources de manière à ce que nous améliorons les conditions des enseignants. J'ai eu l'occasion de lui présenter le plan quinquennal du ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté qui se base sur le plan d'action du gouvernement. Au niveau de ce plan quinquennal, au-delà de l'aspect vraiment du renforcement pour ce qui est des conditions des enseignants, mais aussi l'aspect de formation, il y a un aspect de renforcement de l'administration. Et l'honorable président de l'Assemblée nationale a vraiment été très à l'écoute et a bien compris la vision, la mission que nous proposons de déployer pour les cinq prochaines années. À en croire Vital Caméré, la mise en œuvre de ces plans d'action va aussi renforcer les efforts déjà entrepris par le gouvernement dans les renforcements logistiques de l'éducation, en particulier en ce qui concerne la construction des écoles en RDC. Composé notamment de l'ambassadeur directeur général de l'agence marocaine de coopération internationale Mohamed Mektal et de l'ambassadeur de sa majesté le roi en République démocratique du Congo, Rachim Agassim, cette délégation a rencontré la chef de la diplomatie congolaise avec une détermination, celle d'approfondir la coopération avec la République démocratique du Congo grâce à des projets ambitieux qui traduisent la vision et la profondeur des liens entre le chef de l'État Félix-Antoine Tchisekedi Chilombo et le roi Mohamed VI. La profondeur des liens et des acquis qui ont été développés dans le cadre de la mise en œuvre des deux visions qui unissent nos deux chefs d'État. Et aussi, c'était l'occasion de discuter des divers moyens et instruments qui peuvent être mis en place pour accompagner cette volonté de hisser le partenariat qu'il est le royaume du Maroc à la République démocratique du Congo vers des nouvelles ambitions qui puissent être en phase avec les visions de nos deux chefs d'État et aussi qui répondent aux aspirations de notre diplomatie. Notons que le Maroc et la RDC partagent de nombreuses valeurs communes telles que l'intégrité territoriale des pays africains en particulier et sont engagés depuis des décennies dans des vastes et fructueux projets de développement et d'éducation. Il y a la crise à l'Est et maintenant, on est tout derrière les efforts de l'Angola et des médiations pour sortir de cette crise. Mais aussi, il y a un grand défi du développement du pays. Donc, maintenant, il y a les moyennes, il y a les institutions financières internationales, il y a les bailleurs qui veulent investir dans les pays. Et donc, c'est une très grande opportunité qu'il y a à la RDC pour reprendre son rôle dans l'arrière international, le rôle qui, en effet, ça convient au pays, comme ça a été dans le passé. Est-ce que vous avez un secteur particulier ? Oui, l'Italie, traditionnellement, a été à côté de la RDC dans l'électrification du pays. Et donc, ça, c'est encore une fois, je crois, un domaine dont l'Italie peut donner son expertise. Il y a, bien sûr, le renforcement des capacités de l'État, des contrôles du territoire. et là aussi l'Italie peut donner un coup de main, les transports et l'agriculture. Donc on a des projets qui sont en cours, on a des chantiers qui sont ouverts, des coopérations dans le domaine agricole, j'espère qu'ils vont prendre vie et se réaliser pendant les prochains mois. La mobilisation internationale se met et est mise en place pour sa gestion parce que les conséquences ou les causes de cette crise immunitaire sont aussi dues à certaines réalités sur le plan international. Nous avons échangé avec lui sur toutes ces questions, il nous a rassurés de son implication et nous allons continuer à suivre parce qu'au niveau du gouvernement nous avons aussi des structures qui sont mises en place pour la gestion de ces situations-là. Il était important pour nous de nous rassurer que nous regardons tous dans la même direction et que nous allons continuer à travailler la main dans la main pour le bénéfice de ces populations mais aussi arriver à mettre fin à ces situations catastrophiques. Nous avons aussi insisté sur la tripartite autour du HCR avec les différents pays qui sont concernés par la présence des réfugiés sur le sol congolais ou la présence de réfugiés congolais sur leur sol. Et le gouvernement pour que ces tripartites se tiennent de manière à ce qu'on se convienne formellement avec ces différents pays que ce soit la Centrafrique, surtout le Rwanda et d'autres pays limitrophes qu'on se convienne formellement sur l'organisation des retours de ces différentes populations chacune dans leur milieu nature. Les débats sur les changements de la Constitution a refus surface depuis qu'Augustin Kabouya avait intervenu pour plaider en faveur d'une révision de la Constitution estimant que celle-ci présente plusieurs lacunes. Selon lui, les cinq ans du mandat présidentiel ne sont pas effectifs tout en lançant officiellement la campagne « Envie d'obtenir un large soutien pour cette réforme ». Une décision désapprouvée par son frère d'une même famille politique d'Eubizibou qui pense qu'Augustin Kabouya n'a pas la qualité pour parler au nom de l'IdePS car selon lui, sa famille politique ne s'est pas encore prononcée sur cette question. Albert Bouchiri, membre également de l'IdePS, parle des possibilités, des modifications de certains articles. Il y a du tout dedans, mais s'il faut changer, il y a quand même des articles à changer, mais s'il faut, à modifier plutôt, s'il faut que tout change, toute la Constitution, je suis contre. Il y a des légalistes qui ont leur secrétaire général qui est aidé au Valula et l'autre qui s'entête Kabouya, ça c'est un autre problème à l'UdePS mais les gens qui veulent masquer leur mégestion par un changement de la Constitution, coup de bluff, non, non, ça on n'en veut pas. Une bonne modification de la Constitution dans le sens de pouvoir changer, améliorer le vécu quotidien du peuple. Est-ce que la question du changement de la Constitution est urgent à ses mots-mains ? Albert Bouchiri répond. Ça dépend de ce qu'on veut faire de cet acte-là. Changer ou modifier, il y a du tout dedans. Mais s'il faut changer, il y a des légalistes qui ont leur secrétaire général qui est aidé au Valula et l'autre qui s'entête Kabouya, ça c'est un autre problème à l'UdePS mais les gens qui veulent masquer leur mégestion par un changement de la Constitution, coup de bluff, non, non, ça on n'en veut pas. Moi, lancer une campagne, ce serait une campagne et nul est fait parce que le peuple ne se trouve pas dans ce changement-là. Est-ce que la Constitution bloque l'installation ou la construction d'un hôpital ? Non. Est-ce que la Constitution bloque la baisse de prix des denrées alimentaires ? Non. Est-ce que la Constitution bloque la gratuité ? Non. Est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que, donc c'est pas ça l'urgence ? Les opposants congolais voient plutôt dans cette démarche une volonté du président de la République, Félix Tshisekedi, de s'éterniser au pouvoir. Les cas du Parti du Peuple pour la Réconstruction et la Démocratie, le PPRD, de l'ex-président Joseph Kabila, CV catégorique, pas question de réviser la Constitution, avait indiqué Ferdinand Kamberé. L'opposant Mouiskatoumbi dénonce pour sa part une tentative des détournements de l'attention sur les véritables priorités. L'intérêt de la population, c'est laquelle ? La population est représentée par des députés provinciaux, nationaux et sénateurs. Donc c'est eux qui représentent la population. Donc, si eux estiment qu'ils peuvent le faire au nom de la population et le font vraiment pour l'intérêt de la population, on serait d'accord. Mais s'ils le font pour leurs intérêts partisanes, pour leur parti ou pour les hommes politiciens, là, automatiquement, les gens se rencontrent. C'est logique. Et je pense qu'en personne sensée, tout Congolais sensé serait d'accord qu'on puisse changer la Constitution, pour les bonnes raisons. Si on peut changer quelques points, peut-être, mais ce qui concerne les mandats du président ou ce qui concerne sur le plan présidentiel, sur le mandat du président, en tout cas là, sur ça, on ne peut pas toucher. Si on touche à ça, ça peut créer des choses. Vous savez même, les tensions des Kinois pour le moment, surtout des Congolais pour le moment, surtout dans les points des élections, ce qui concerne les mandats, surtout les mandats du président. Le peuple a souffert, 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 le peuple a souffert. Le gouvernement a souffert, c'est ça. Il plaît au président de la République, madame la première ministre, de me faire confiance pour présider ou destiner ces ministères dans ces gouvernements. Je commençais par des consultations, consultations documentaires, consultations avec les mandataires publics et je note tout ce que tout le monde sait. Je note, un, il y a un problème de manque de performance de l'ensemble des entreprises du portefeuille de l'État. Cela est traduit par les résultats que nous avons. Le tableau des résultats de ces entreprises indique très clairement, si je prends que les trois dernières années, la quasi-totalité de ces entreprises ont réalisé des résultats négatifs. Le patrimoine ou le potentiel dont dispose l'ensemble de ces entreprises est immense pour dire, au-delà des difficultés que ces entreprises connaissent, il y a un potentiel qu'il faut explorer et exploiter. Concernant Congo Airways, je dois vous assurer que ça change et très bientôt nous allons avoir des résultats. Entre les 6 et les 7 novembre, le premier avion arrive. Le premier avion location arrive. Je voudrais aussi dire que, avant décembre, nous aurons par la SNS, n'est-ce pas, un A319 qui va être acquis et qui sera mis à la disposition des Congo Airways. La perspective avant décembre, c'est que nous aurons au moins trois avions. Un mois n'a pas suffi depuis que le ministre de l'économie nationale, Daniel Moukoko Samba, avait signé un arrêté à la baisse de produits pétroliers. Malheureusement, sur le terrain, Kinshasa, la situation est chaotique car plusieurs stations-service restent fermées à la longueur de journée. Dans certaines qui sont ouvertes, l'on observe de longues files d'attente. Cette situation inquiète énormément le conducteur de taxi, taxi-bus, en sécurité de montard qui lance un cri d'alarme au gouvernement congolais. Le gouvernement a pris un carburant de la station. Et le gouvernement a pris un carburant de la station. Mais il y a quelques mois, il y a un carburant de la station en 2900, la station est sautée. Il y a un peu de carburant de la station, il y a un carburant de la station. Il y a un carburant de la station, il y a un carburant de la station, il y a un carburant de la station. Il y a un carburant de la station. C'est ça, les problèmes qui sont là-bas, en Congo, où on ne peut pas être, où on ne peut pas être, où on ne peut pas être. Notons que ces difficultés du carburant rend la vie de la population pénible qui marche à pied de longues distances sans transport. Nous sommes descendus aujourd'hui sur le terrain pour palper du doigt le problème que nous constatons au niveau des stations-service, à savoir les longues files, mais également des stations-service parfois fermées, où on ne voit rien, aucune âme qui vive. Nous sommes descendus pour savoir exactement ce qui se passe et dans le même temps rassurer la population de Kinshasa en particulier qu'il n'y a pas de crise de produits pétroliers. Il n'y a aucune crise et l'instruction donnée par le chef de l'État, à savoir la baisse des prix des produits pétroliers, ne souffrira d'aucune faille. Alors, nous avons sillonné quelques constations jusqu'à présent et constaté ce qu'on a eu à constater. La plupart n'ont réellement pas de produits. Ici, nous sommes arrivés, vous voyez, on vend les produits. Donc, on voudrait également rassurer nos partenaires, les opérateurs pétroliers qui ne sont pas seuls, qui peuvent fronter sur le gouvernement pour les accompagner. Nous savons que le manque à gagner, le paiement du manque à gagner a un peu traîné et aujourd'hui, je peux les rassurer que d'ici la fin du mois, tout sera réglé. J'aimerais vraiment rassurer tout le monde et la population et les opérateurs pétroliers que tout va aller pour les uns et les autres. Ces journaux à Gaborone, au Botswana, le directeur général du FPI accompagné de François Ampouila Moukendi, directeur et expert FPI en intégration régionale, a participé au processus d'adhésion et d'intégration au centre de ressources du financement du développement de cette communauté sous-régionale dénommée SADEC d'IFRC. Dans un message adressé à Stuart Skoufeni, le directeur général du SADEC d'IFRC, Bertrand Moudimou, a déclaré, après avoir observé le fonctionnement de ce réseau, le moment est venu pour le FPI de devenir un membre actif. Actuellement, la RDC dispose de deux IFD au centre du SADEC d'IFRC. Il s'agit de la SOFID, qui est membre effectif, et le FPI, qui est encore en statut d'observateur. Dans le cadre de sa nouvelle vision anadériale, le FPI souhaite quitter ce statut pour devenir un membre actif au sein de ce réseau qui compte déjà 41 membres issus des divers pays de la sous-région. Dans les entretiens que nous avons eus tout au long de notre séjour, il est fort probable que nous soyons membres effectifs. Les avantages sont immutibles, parce que quand on opère seul, il y a certaines choses qui peuvent vous échapper. Quand vous êtes dans un groupe, il y a moyen de mutualiser les efforts, il y a également moyen de profiter des opportunités que les autres vous offrent afin d'être performants sur les marchés. En effet, ce réseau a pour mandat de promouvoir la mobilisation efficace des ressources pour les secteurs financiers, en particulier les IFD, afin d'investir dans des domaines clés susceptibles de stimuler des activités durables et une croissance inclusive. Cette mission du SADEC d'IFRC contribue à la création d'emplois et à la réduction de la pauvreté conformément aux objectifs de la SADEC. Cela dit, en intégrant ce réseau, le FPI bénéficiera d'un soutien technique et d'un renforcement des capacités de son personnel, ainsi que de services de recherche politique, de plaidoyer et de conseil. La criminalité a connu une forte hausse à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, après l'évasion récente de prisonniers du centre pénitentiaire de Kinshasa. Pour rémédier à cette situation, après sa réhabilitation, les commissaires provinciaux de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba, a entrepris une ronde à travers la ville. Lors de la ronde de Célandi, le 25 présumé Koulouna interpellé Amitendi dans la commune de Mungafoula et 47 dans les districts de la Tchangou ont été présentés au commandant de la police de Kinshasa. Le général Blaise Kilimbalimba a également eu l'opportunité de voir sur place quelques cas. J'étais avaï par de plénage, je ne sais pas comment ma papele et angoye ko Silla ka timo kolonini, on a kozo waplente ya pa plénage naye. Ye mousala naye, a opera ka komine mousoussoute, kaka Masina. Na Masina wana, na nanyoyo Kouloumba, Kakens, na sekuna, raye, mapela, partout. Koko tla batona bandako, a zo opéré na fware yeyo. A fware yon, moi général, a zapele extrêmement dangere. Le commissaire provincial Le commissaire provincial de la police a également promis de poursuivre cette ronde dans toute le 24 commune de Kinshasa. Tout ça pour rétablir l'ordre et la sécurité dans la ville. Le commissaire provincial de la police Au risque même de se faire renverser. On les retrouve le long de grandes artères, sur les rues, dans des marchés, dans des terrasses et dans des restaurants. Tout ça pour attirer la pitié des âmes sensibles ainsi que des personnes de bonne volonté pour obtenir de l'aide. Alors qu'encourager la mendicité, c'est augmenter les taux de chômage à l'avenir, dit-on. L'ultimatum est tombé. Le commissaire provincial de la police de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba, promet de débarrasser les artères de Kinshasa, demandant qu'on voit presque partout. L'opération pour traquer ces derniers sera couplée avec la lutte contre l'incivisme routier, qui vise à redorer l'image de la capitale congolaise. Pour les personnes vivant avec handicap mondia, le ministre de Titelle doit trouver une solution très rapidement. Tous les marchés se trouvant sur les avenues Bokassar, Kouakadingi, Kassavou, Bokabinda et Kabamare seront délocalisés, a annoncé le gouverneur Daniel Bumba. Cette mesure a été prise pour permettre la construction et la réhabilitation des artères abritants de marchés pirates qui vont débuter dans le prochain jour. L'autorité urbaine a institué une commission charge d'identifier des espaces adéquats pour accueillir des vendeurs jusqu'à la fin de travaux de construction et de l'ouverture du grand marché. En savoir, les bourgoumestres de communes de la Gombe, de Kinshasa, de Linguala et de Barumbu ont été associés à cette raconte qui est la morce d'une concertation pour délocaliser des vendeurs dans un climat d'apaisement et sans pénaliser leur activité. Ce journal, consacré à la page rétrospective de la semaine et terminé, place à présent au rappel des principaux titres. Le président de la République, Félix Saochi Sekedi, avait reçu dans la journée du jeudi 17 octobre 2024 à la cité des lignes africaines à Kinshasa, et Sarah Bey-Solo Nianti, ministre des Affaires étrangères du Liberia. Les renforcements de la coopération entre Kinshasa et Monrovia étaient au centre de leurs échanges. Les débats sur les changements ou la révision de la constitution en République démocratique du Congo est loin d'être terminée car ces derniers continuent de susciter de vives réactions au sein de la population congolaise. Vous avez suivi au cours de cette semaine les réactions des Kinois à ce sujet. Et enfin, difficulté de s'approvisionner en carburant les conducteurs de taxis et taxibis et de motos demandent au gouvernement de faire les suivis pour enfin régler ce problème dans la ville provence de Kinshasa. Ce journal consacré à la page rétrospective de la semaine est complètement terminé. Merci de votre fidélité. Au revoir et à la prochaine. Mais en traitant, bon week-end de chez vous. Ce journal vous a été offert par le FPI Fond des promotions de l'industrie Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets Votre partenaire